Arme secrète, l'impatience et l'obstination. Mardi 21 mai, 10h, Marina Grande, tu t'embarques pour la Villa Malaparte. Ils sont là. Même jour, 10h30, tu arrives à la Villa Malaparte. Jean-Luc ! Jean-Luc ! Ils sont là. Jeudi 23 mai, 5h du soir, vous partez faire du ski nauti. Ils sont là. Vendredi 24 mai, 3h de l'après-midi, tu écoutes les conseils de Jean-Luc Godard, eux aussi. Je l'ai mis ici, et une fois que Brigitte a passé là, tu comptes, 1, 2, 3, 5, 5, et puis 20. Il a lancé le sang à un corse, parce que la mer va avoir une couleur très différente. Pour l'instant, on n'a pas pu le faire. Samedi 25 mai, la journée a mal commencé. Chacun est tendu. On ne supporte plus cet espionnage continuel. Godard, moins que quiconque, il va le dire lui-même au paparazzi. Le brigadier, 23 ans, arrive derrière et traduit. Sur le tour, on va chercher le brigadier, on va faire chunaire, on va faire chunaire. Non, non, on va le faire chunaire. On va aller, non. Non, moi, on va faire chunaire d'arri. Mais oui, je voulais vous envoyer de chunaire, c'est pas chunaire. Non pas chunaire, hein ? Qu'est-ce qu'il va ? Les gens dans la rue, en particulier moi, et les personnes qui sont avec moi sont forcées de réagir et à ce moment-là, ils portent plainte en disant qu'on leur a sué dessus et qu'on les a battus. Les pauvres malheureux. Le lendemain matin, ils allaient raconter qu'ils avaient été bâtis au correspondant local de Il Tempo, Il Matino, Il Messagero di Roma. Le surlendemain, ces journaux sortaient avec des articles pas très gentils pour Brigitte. Pourquoi cet article dans le journal ? Parce qu'elle n'est pas gentile avec nous. Nous étions très agréables avec Brigitte. Et alors nous voulions faire sentir à l'opinion publique qu'elle est qu'elle est. Parce qu'elle n'est pas faire les photographies, elle ? Quelle est pour vous la meilleure photo de Bardot ? Costume de bagno. Costume de bagno, bikini. Ces photos sont très bonnes pour les hebdomadaires. Et je suis sûr que si on avait les photos de Brigitte Bardot avec le petit chien, Il Tempo, Il Settimo Giorno, l'Européo, il nous publierait tout de suite la photo. Mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'elle est toujours entourée de commissaires, de carabiniers qui nous empêchent. Il nous empêche au moment juste où nous pourrions avoir une photo. Évidemment, malgré notre bonne volonté de convaincre les carabiniers que nous avons besoin de manger tous les jours. Nous n'avons pas la chance d'être à la place le Jiki Lussard, le photographe de la production de la Bardot. Lui, il peut tout se permettre. Travailler en pleine facilité, avec des envoltures, avec art, avec simplicité et avec beaucoup d'élégance. Et en plus, nous nous faisons engoler pour notre agence de presse. La seule chose qui nous déplaît, c'est d'avoir retenu quelqu'un qui n'a vraiment pas l'air sérieux, Stoclaudio. D'abord, il a coupé sur le journal et la stampa le titre et il l'a accroché à son chapeau. Et puis, avec sa main plâtrée, qu'elle tape tout de suite à l'oeil, ça fait une très mauvaise impression. C'est très difficile de croire, mais au mois d'avril, sur la Via Veneto, il s'est cassé le cou, un... un... un trambouchant sur une peau de banane. On espérait beaucoup plus. À certains moments, on ne peut pas travailler comme ça. Escalader les montagnes pour faire des photos faites avec le téléobjectif à 200 mètres. Quand on considère que pour faire une photo avec le téléobjectif, nous risquons de tomber d'une falaise, en risquant de mourir, ça ne nous intéresse pas. La dernière fois que vous faites des photos de Bardot ? Si elle tourne encore en Italie, vous n'essaierrez pas ? Si. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...